Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h à la une ce soir. 12 de 15 nouveaux membres de la CENI ont prêté serment aujourd'hui devant la Cour constitutionnelle. Ils ont juré de garder le secret de délibération. Incendie à Pakadjuma, le gouvernement de la République décide de reloger les victimes sur le site Langalanga Séantsele, ici à Kinshasa. Le ministre des Affaires Sociales l'a annoncé, il est allé évaluer les dégâts. Pendant ce temps, les victimes des pluies torrentielles sur Mouchi dans les Maïndombé attendent l'action du gouvernement. Plus de 700 maisons détruites, des hôpitaux et le bureau de la police nationale ébranlée. L'association Mouchi d'abord appelle à la solidarité. Voilà tout pour le titre. Bienvenue, merci de votre fidélité. Félix Antoine Tshisekedi fait docteur honoris causa. L'université israélienne Natania reconnaît l'engagement du président de la République démocratique du Congo dans la paix et pour le développement. La cérémonie a eu lieu à Jérusalem. Le couple présidentiel est en séjour en Israël dans le cadre du raffermissement de relations d'amitié et de coopération bilatérale. Un reportage de Paul Diakie s'est rendu par Pierre Kibambé-Somouis. La République démocratique du Congo est Israël. Les relations d'amitié et de coopération bilatérale sont au beau fixe. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chlombo, accompagné de son épouse, la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, effectue depuis ce lundi 25 octobre 2021 dans la soirée une visite d'Etat à Jérusalem. Après l'accueil par des officiels de l'Etat hébreu à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, les cortèges présidentiels s'étaient branlés vers Jérusalem où séjourne le couple présidentiel. A l'hôtel du chef de l'Etat, la communauté congolaise d'Israël attendait impatiemment l'arrivée du couple présidentiel à qui elle a réservé un accueil chaleureux. Intense activité pour le président de la République à Jérusalem où il aura plusieurs rencontres avec le président d'Israël Isaac Herzog, le premier ministre Naftali Bennett et d'autres personnalités politiques et du monde des affaires. Ce mardi 26 octobre 2021, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a été fait docteur honoris Kausa à l'université Netanya, la prestigieuse d'Israël. L'institution universitaire, le collège académique de Netanya et le campus francophone ont aujourd'hui l'honneur de décliner l'excellence de votre parcours du décideur du plus grand pays d'Afrique, le Congo-Kinshasa, et d'amis fidèles du peuple d'Israël en vous bénissa à notre tour. Le show de l'Etat a salué le grand honneur qui lui a été fait sur la terre juive. Israël, c'est comme le Vatican des chrétiens du monde, c'est comme la damecque des musulmans. C'est une terre sainte, une terre de bénédiction. Et pour moi, le fait de recevoir pour la première fois de ma vie une distinction pareille sur cette terre sainte est un signe du destin, un signe du ciel, un signe divin, qui montre que la République démocratique du Congo, pays que je dirige depuis peu, est engagée vraiment sur la voie du destin de Dieu. Ce rapprochement avec Israël aura certainement des bénédictions divines pour nos peuples distinctifs, respectifs. La RDC et Israël sont deux grands pays qui renouent des liens historiques. Une communauté juive a séjourné au Congo-Kinshasa depuis l'époque d'avant l'indépendance. Les premiers mots du nouveau président de la CNI, je prends l'engagement de garder le secret de délibération Denis Kadima et 11 autres membres de la nouvelle équipe à la Commission électorale nationale indépendante ont prêté serment aujourd'hui. Retour sur la cérémonie avec Floribère Kinanga, Joël Makela, López-Kakouba. Le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a prêté serment ce 26 octobre 2021 avec tous les membres du bureau. Ce dernier a promis de garder le secret de vote même après mandat. Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, je jure sur l'honneur de respecter la constitution et le loi de la République démocratique du Congo, de répliquer leur nom et fidèlement les fonctions des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l'engagement solennel de garder le secret de délibération et de vote, même après la cessation de fonctions. De ne garder aucun combat électif aux échéances en cours, même si je ne fais plus partie de la Commission électorale nationale indépendante. La Cour reçoit votre serment en qualité de membre et de président de la Commission électorale nationale indépendante. Je vous en donne. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie des prestations de serment, notamment le Premier ministre, chef du gouvernement, Samalou Kondé, le président de l'Assemblée nationale, Mbosun Kodia, et également le président du Sénat, Bati Loukwebo. A cette occasion, les corps diplomatiques d'autres personnalités ont participé. Le débat sur le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire en RDC éclos à l'Assemblée nationale, les élus l'ont déclaré recevable avant son renvoi en commission pour un examen approfondi. Ils ont été édifiés par le ministre de l'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, qui l'a défendu. Sylvie Moembo-Bernard Bodo, Guy Kitoko. Depuis le décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme, qu'est-ce que le gouverneur général peut décider par ordonnance l'établissement d'un plan régional d'aménagement pour une région constituant un ensemble géographique ou économique ? La République démocratique du Congo ne dispose d'aucune loi régissant l'aménagement et l'équipement du territoire. Ainsi, la plénière des séjours est axée sur l'examen et l'adoption du projet de loi relatif à l'aménagement du territoire en RDC. Le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando, a dans son exposé sur l'économie du test démontré d'une part la dégradation continue des ressources naturelles dont les forêts, les pêcheries et les bassins fluviaux et les déficits d'infrastructures et d'équipements structurants entraînant la persistance des disparités spatiales et du dysfonctionnement de l'ensemble du territoire. Sous la direction du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Kaboun, à Kaboun, la grande majorité des élus du peuple est revenue sur l'occupation des territoires en République démocratique du Congo. Après avoir écouté les préoccupations des députés nationaux et en toute humilité, le ministre d'État, Guy Luando, de l'aménagement du territoire, a présenté quatre axes à la représentation nationale. Le fondement juridique du texte, le mécanisme du financement, les conflits des territoires ainsi que les garanties en rapport de l'application de la présente loi. Très satisfaite par l'intervention du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, la plénière a déclaré le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire en RDC recevable et l'a renvoyé à la commission. Aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies dans la formation de la communication pour un examen à fond. Elle dispose d'un délai de 15 jours. Quelques réactions en rapport avec l'adoption de ce projet de loi. Je vous propose d'écouter l'élu de Tchikapa, le député national Guy Mafutakabongo. Vous savez, depuis l'indépendance, notre pays n'a jamais eu pareille proposition de loi en termes d'aménagement de nos espaces. Et nous avons félicité la qualité du travail, comme je l'ai dit. S'il y a beaucoup de conflits aujourd'hui, si nous subissons aujourd'hui des désastres environnementaux, des désastres en termes d'érosion, tout ça, parce que quelque part, il manque un peu les politiques publiques par rapport à la façon dont nous devons gérer nos espaces et nos zones. Et là, je crois que le ministre d'État, Guy Luando, a eu raison. Après six mois, produire un travail de telle facture méritait notre soutien. C'est pourquoi nous avons demandé à ce que nos collègues députés puissent soutenir ce travail. Aussi, avons-nous ajouté que les politiques publiques au niveau provincial doivent s'articuler au niveau national, notamment par le budget. J'ai fait allusion à l'espace qui est le mien, au Kassai, à Tchikapa. Nous avons des besoins, nous avons une vision par rapport à l'aménagement de cette province. Mais quand nous votons les budgets ici, on ne retrouve pas une réplication de ce que nous pensons au niveau de la province dans le budget de l'État. À la Chambre haute, Sandra Nyangitabouro vient sur l'essentiel des échanges du président Modesto Bahati avec quelques représentants de la Banque mondiale. Les revendications des professionnels de la CRE, repris dans un mémo qui se résume par l'amélioration de leurs conditions sociales, a été remis ce lundi au président du Sénat Modesto Bahati, Loukoubo, par la délégation de la Synergie des enseignants du Congo. L'autorité budgétaire a promis de faire parvenir le message aux plus hautes instances du pays pour qu'une solution et une douane soit trouvée. Nous savons qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été désactivées de manière irrégulière. C'est une véritable entrave à la gratuité de l'enseignement. Et toutes ces écoles-là, tous ces enseignants-là ne touchent plus aucun rond depuis le mois de juillet. Et nous pensons qu'il faut absolument que ces enseignants soient réactivés. Ça, c'est parmi les propositions que nous avons faites. Il y a la question des nouvelles unités. Il y a la question de la discrimination syndicale même. C'est-à-dire qu'il y a des syndicats qui sont mis de côté. On privilégie des syndicats qu'on ne commande pas. Nous pensons que tout ça, ça doit cesser pour une république qui veut qu'il y ait développement, qui veut que le secteur de l'éducation soit véritablement le secteur moteur. Budget 2022, l'émissaire du Fonds monétaire international en mission à Kinshasa a rencontré ce lundi le président du Sénat Modesto Bahati. Au centre des discussions, la mobilisation des recettes et la mise en œuvre des projets d'investissement a un pacte visible. L'honorable président du Sénat a fait part à ses hôtes de la volonté politique d'instaurer la bonne gouvernance dans la gestion des finances de l'État. Volonté qui se manifeste à ce jour depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, avec la lutte engagée contre la corruption. Au niveau de la Chambre haute du Parlement, Modesto Bahati a démontré à ses interlocuteurs le travail abattu par la commission ECOFIN qui, depuis deux mois, auditionne les gestionnaires pour améliorer la mobilisation des recettes, leur affectation afin d'atteindre des objectifs. Les efforts déployés par le gouvernement dans le maintien du cadre macroéconomique sont au cœur des travaux de l'atelier de restitution du FMI pour la première revue. Atelier lancé par le Premier ministre, les travaux sont organisés par le ministère des Finances, Patti Tondongo Kizunda. C'est une revue qui permet de démontrer les efforts du gouvernement dans le maintien de la stabilité macroéconomique. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondekienge, a ouvert ce mardi 26 octobre 2021 l'atelier de restitution du FMI de cette première revue du gouvernement soutenue par le programme Facilité élargie des crédits FEC-FMI signé en juillet 2021 pour 1,52 milliard de dollars américains. Pour les chefs de l'exécutif national, la reprise du programme avec cette institution de Bretton Woods suspendue depuis 2012 et les résultats de la vision du chef de l'État axé sur la bonne gouvernance et le retour de la crédibilité de la République démocratique du Congo vis-à-vis des institutions internationales. Jean-Michel Samalou Kondekienge, qui a rappelé les efforts fournés par son gouvernement dans le maintien de la stabilité macroéconomique, s'est dit confiant quant au déroulement des échanges autour de cette revue qui a permis au FMI d'avoir une première mission en présentiel en République démocratique du Congo durant cette période de la COVID-19. Nous avons, avec satisfaction, pu maximiser les recettes au-delà de ce qui était attendu, au point que nous avons pu déposer une loi rectificative du budget 2021 à la hausse pour la première fois dans notre pays. Je crois qu'avec l'accompagnement du FMI, nous serons en mesure, dans le cadre de la sélection de nos réformes, des réformes structurantes, d'atteindre ces objectifs que nous nous sommes assignés. Nicolas Kazadi ministre des Finances et Révenus sur les effets néfastes de la COVID-19 sur l'économie mondiale, y compris celle de la République démocratique du Congo, mais qui n'ont pas eu raison. Sur la bonne gouvernance de Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, qui, grâce à son aide vigilant, a permis l'augmentation de l'assiette fiscale par la mobilisation des recettes domestiques ainsi que l'augmentation des réserves d'échanges par la lutte contre la corruption et la fraude. Ils souhaitent que ce programme triennal avec le FMI arrive à son terme. Vera Mercedes, chef de la mission du FMI, a rappelé l'objectif principal de son institution, qui est d'aider les pays à maintenir la stabilité macroéconomique en vue de promouvoir les développements durables avant de louer les efforts consentis par la République démocratique du Congo dans la maîtrise de cette stabilité. Évaluation de la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine. Les travaux se tiennent depuis ce matin à Kigali. La République démocratique du Congo co-préside les travaux. Christophe Lutondola, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, prend part active à ses travaux. Doris Mouzotambo et Henri Amoury, en voie spéciale. La deuxième réunion ministérielle, Union africaine, Union européenne, a ouvert ses portes ce matin à Kigali, au Rwanda. En une journée, le ministre des Affaires étrangères, membre de l'Union africaine et l'Union européenne, ont abordé les sujets de sécurité, de gouvernement et de migration, ainsi que les investissements dans le domaine durable du continent, sans oublier l'accès équitable à la vaccination contre le Covid-19, sujet à la une de l'actualité dans le monde. Quatre discours clés ont marqué l'ouverture de cette réunion. Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères du pays haute le Rwanda, a soutenu la thèse selon laquelle les deux continents doivent redéfinir le partenariat, mettre en place une commission qui s'épanchera sur l'évaluation des projets communs, aussi la création d'une gouvernance conjointe pour la transformation structurelle de l'Afrique au profit des deux continents. Madame Monique, représentante du président de la Commission de l'Union africaine, a, elle, dit que l'Afrique compte sur l'Union européenne dans la lutte contre la pandémie à Covid-19 pour faciliter l'accès aux vaccins à toute l'Afrique afin de sa réouverture au monde. Le vice-président de la Commission européenne, Joseph Borrell, s'est attardé, lui, sur la pandémie à Covid-19 et le vaccin, la mise en place d'un mécanisme des ripostes à l'échelle mondiale. En sa qualité du président du Conseil exécutif de l'Union africaine, Christophe Lutundula Pala, co-président de la Réunion, a tout d'abord remercié le Rwanda, pays haute de travaux, et chaque participant pour leur présence. Cette participation traduit à l'évidence l'intérêt que nos États attachent au partenariat Afrique-Europe et la détermination de leur gouvernement de le matérialiser en lui donnant un contenu réel en vue du bien-être de nos peuples respectifs. Nous devons nous en réjouir. Ce partenariat institutionnalisé est un mécanisme de rapprochement entre l'Afrique et l'Union européenne basé sur les principes d'interdépendance, de collaboration et d'intérêts mutuels. Le défi majeur a relevé aujourd'hui pour Européens et Africains de construire un partenariat durable en faveur de deux continents. D'autres discussions au pays, les enseignants et le gouvernement se retirent à partir de jeudi à Mboué-la-Lodge, c'est au Congo central. Selon le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Leyaou, le gouvernement est prêt à toujours dialoguer jusqu'à trouver un compromis avec les syndicats. Leurs camarades les appellent à reprendre du travail. Nadine Kiloche Sur instruction du premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Koundé, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Leyaou, accompagné du ministre d'Etat, ministre du budget Aimé Bogie et la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Aminata Amassia, a conféré avec le bon syndical de l'EPST lundi 25 octobre 2021 à l'hôtel du gouvernement. A l'occasion, Jean-Pierre Leyaou a annoncé le renouement du dialogue social avec le bon syndical de l'EPST dès ce jeudi 28 octobre 2021 à Mboué-la-Lodge, dans le Congo central. Il n'y a pas d'alternative à ces dialogues-là. Dialoguer, dialoguer et encore dialoguer, sans se lasser jusqu'à trouver des solutions à nos problèmes, à planir nos divergences et à envisager ensemble l'avenir. Satisfaits du redémarrage du dialogue social, les syndicalistes ont pris la résolution de la levée des grèves. C'est un message qui porte espoir, parce que tous les problèmes ne peuvent trouver des solutions que dans les dialogues. Nous informons aux enseignants que nous, là, maintenant, il faut faire abaisser nos armes. Le gouvernement de la République est déterminé à matérialiser la gratuité de l'enseignement, l'un des programmes phares du mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo. Hier, nous avions diffusé les images du désastre à Pakadjuma suite à un incendie. Aujourd'hui, le gouverneur Gentil Ningo Bila et le ministre des Affaires Sociales, Modeste Moutinga, sont descendus sur place. La décision du gouvernement est de relocaliser les victimes. Maisons incendiées, bien calcinées, parents et enfants passant nuit à la Belle Étoile, sans logis, tels est le visage sombre qu'affiche le quartier Pakadjuma à Kingdabwa, sous la route poids lourd dans la commune de Limité. Cet incendie a comme conséquence immédiate la multitude de sinistrés, sans toits et moyens de survie. Aussitôt alerté, le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Modeste Moutinga Moutucha, y s'est rendu sur place, accompagné du gouverneur de la ville pour s'enquérir de la situation. La solution, c'est le déménagement vers le site Langalanga, tel que l'a dit le patron des Affaires Sociales, Modeste Moutinga Moutuchaï. Le jour où le feu s'est déclaré ici, les autorités de la République ont suivi par la télévision l'ampleur des dégâts. C'est ainsi que nous sommes arrivés ici pour une solution appropriée. Et les sites Langalanga Verts et Colé se trouvent être une ultime solution pour votre relocalisation. Un tram appelle un autre à Mouchi. Près de 700 maisons ont été soufflées par un vent violent. Le bureau de la police, la toiture de l'Institut, Boania a emporté. Mouchi d'abord appelle à la solidarité nationale. Regardez. Un samedi apocalyptique à Mouchi, en pleine journée, un vent violent accompagné des pluies torrentielles a soufflé sur plusieurs quartiers. Plusieurs domaines s'écouaient. Le bilan fait état d'environ 700 maisons écroulées. Plusieurs sans-abri. Heureusement, pas de perte en vie humaine. Notable de Mouchi, maître Freddy Bonzeke, lance l'appel à la solidarité. Il y a des blessés qui sont encore à l'hôpital. Il y a des blessés qui sont sortis de l'hôpital. Et nous-mêmes, dans le cadre de notre fondation, nous nous organisons. D'ailleurs, nous devrions... Nous avons lancé d'abord un appel à la solidarité nationale et à la solidarité locale aussi, pour que les uns et les autres se soutiennent. Mais nous-mêmes aussi, nous sommes en train d'entrevoir, organiser certaines activités pour venir en aide aux victimes. Les dégâts de pluie ont détruit des hôpitaux, des écoles et les bureaux de la police. Nous avons été surpris par ce vent de violence. Le bâtiment de la police s'est écoulé. Les documents sont trompés. La fondation Mouchi d'abord, très implantée dans la communauté, lance un message de réconfort. Invitons les autorités locales à diligenter une équipe pour identifier les vrais sinistrés afin d'éviter tout désordre et récupération politique. Mouchi, dans le Maïndombe, est situé sur une plaine. Le dernier drame remonte à 2017 où des morts avaient été enregistrées. Les nouvelles du Conseil économique et social, les matières abordées au cours de la plénière, sont résumées ici par Anim Balaka dans ce reportage. Cette plénière était principalement consacrée à la présentation et adoption du rapport d'activité et de gestion de la période d'intercession par le Bureau du Conseil économique et social, période allant du 2 juin au 30 septembre 2021. Dans une séance présidée par Jean-Pierre Kiwakana, le rapporteur René Ngongo a présenté les activités menées par le président et les autres membres du Bureau du Conseil économique et social, celles réalisées par son administration, la gestion du patrimoine de l'institution et particulièrement la gestion financière. L'intercession, comme le nom l'indique, c'est la période entre deux sessions. Le Conseil économique tire deux sessions ordinaires chaque année. Entre juin et octobre, le début de ces sessions, pendant les quatre mois, les collègues du Conseil de la République rentrent dans leurs composantes, ceux des provinces rentrent en province, travaillent et récoltent des éléments qui viennent présenter dans les rapports d'intercession, mais aussi contribuent à la finalisation des avis. Aussi, ce rapport revient sur les différentes réunions organisées par le Bureau, les conférences des présidents, les activités de commission permanente, les aspects communicationnels, ainsi que la contribution des différents services du secrétariat général. Après discussion et débat, ce rapport a été adopté par l'Assemblée générale. La réunion interministérielle des ministres d'État, ministres du Budget et la Troïka politique pour la prise en charge des recommandations du FMI sur la première revue du programme avec la RDC, c'est le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a présidé les travaux Rikin Zouzi, Loya Hermé Bangando. Le gouvernement de la République démocratique du Congo met bouché double pour obtenir le feu vert à la première revue du programme conclu avec le FMI. Après les échanges techniques avec la mission en séjour à Kinshasa, la partie congolaise se retrouve en Troïka politique réunissant le ministre d'État, ministre du Budget, Eméboji Sangara, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi, avec la participation du vice-ministre du Budget, Élysée Bokoumoana. Une réunion ad hoc pour la prise en charge des recommandations du FMI afin de garantir la réalisation des critères et autres repères du programme conclu. C'est une réunion ad hoc de la Troïka dans le cadre des négociations en cours par rapport à la première revue du programme que nous avons avec le FMI. Nous sommes en train d'ajuster certains points du mémorandum que nous allons adresser au FMI pour valider cette première revue et nous diriger vers le deuxième semestre de notre programme. Nous sommes en plein travail. Ce travail produit des résultats et nous sommes en train de nous assurer que nous continuons sur le chemin que nous nous sommes tracés. Sur cette lancée, le gouvernement Samaloukonde va sans nul doute obtenir la validation de sa première revue auprès du FMI s'il faut s'en tenir au satisfait-ci déjà exprimé. Et pour terminer, l'RDC à travers l'initiative pour la transparence des industries extractives s'active pour l'amélioration de la qualité de la gestion de la redevance minière dans les ETD. Un atelier a été organisé à cet effet pour amender le projet interministériel. Peggy Moukunda. Le non-encadrement et le partage de la redevance minière au profit des entités territoriales décentralisées posent plusieurs difficultés depuis son instauration après la revision des codes miniers en RDC. Pour remédier à cette situation, les secrétariats techniques des lits et RDC et les parties prenantes ont organisé un atelier sur la gestion des quotités de la redevance minière. Ce projet d'arrêté doit être accompagné par les mesures d'application complémentaire. Donc, des directives claires sur comment les provinces et les ETD doivent gérer ces fonds. Il y a beaucoup de conflits à ce jour. Et puis, il y a beaucoup de textes qui sont contre la loi même, qui sont appliqués, soit dans les provinces ou dans les ETD. Nous devons faire en sorte que le développement durable s'installe dans nos communautés à partir de maintenant. A noter que c'est avec l'appui technique et financier de l'USAID et du consortium Makuta-Yah Mandeléo que les secrétariats techniques de lits et a organisé cet atelier pour amener les parties prenantes à amender, si nécessaire, le projet d'arrêté revue et adopter une version finale à soumettre au gouvernement. Voilà, ce journal est terminé, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle les principales informations. Les 12 nouvelles... Les 12 nouvelles... Ils ont prêté serment aujourd'hui devant la Cour constitutionnelle. Ils ont juré de garder le secret de délibération. Et puis, les suites de l'incendie à Pagadjouma, le gouvernement décide de reloger les victimes au site Langalanga, c'est à Kinshasa précisément. Ancelet, le ministre des Affaires Sociales, a annoncé qu'il était accompagné du gouverneur de la ville de Kinshasa. Pendant ce temps, les victimes des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Mouchi dans les Maïndombé continuent à attendre l'action du gouvernement. Près de 700 maisons étaient détruites, des hôpitaux ainsi que...